Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo, une FAQ. Vraiment je crois que ça date d'il y a beaucoup d'années. Juste petite parenthèse, si je suis beaucoup moins active, c'est parce que je suis en train d'études supérieures et du coup je privilégie un peu moins les vidéos YouTube, mais c'est pas pour autant que j'arrête. J'ai moins d'idées et j'ai pas envie de faire des choses bâclées. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux répondre à vos questions. Parce que je pense qu'ils vous ont posé. Et du coup c'est parti, let's go ! Donc je vous ai posé des questions sur Instagram et du coup je vais y répondre, c'est parti ! Alors, première question, ça va ? Oui, merci. C'est qui t'aime bien, rends compte de la rentrée ? Je pense que c'est pas très compliqué. Clairement c'est le groupe des Wings. Donc Loa, Louise, Maëva, Lucas, Tanguy, Kylian, Robin et Axel. Voilà, gros cœur sur vous, je vous adore. Évidemment d'autres rencontres que j'ai fait aussi dans ma promo. Donc voilà, vraiment, la L1 Art du Spectacle Poitiers, on est les best. Je vous adore. Gros qui sur vous. Troisième question, hâte d'être à Noël ? Bien évidemment, même si je pense que ça va être un Noël un peu spécial, je pense vraiment qu'on va rester en confinement jusqu'à plus de janvier. Donc du coup je resterai en famille, mais j'ai très très, j'aime trop la période de Noël. Je trouve ça vraiment trop cooking et tout. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette période. Chocolaté ou pas en chocolat ? La question ne se pose même pas, pas en chocolat. Fêtes-tu Halloween ? Alors, bah du coup je réponds un peu en retard, mais j'ai pas fêté Halloween parce que d'habitude je le fête, mais là avec le Covid ça m'a grave déprimée. Et du coup bah je l'ai pas fêté. Voilà, je pense que comme plus de la moitié des gens. Tu veux quoi pour Noël ? Alors pour Noël, j'ai demandé une nouvelle batterie pour mon appareil photo parce que c'est très saoulant d'en avoir qu'une et du coup quand elle a plus de batterie, je suis obligée d'attendre qu'elle recharge. Et des fois ça me fait ça en pleine vidéo et du coup je suis là... génial ! Ensuite j'ai commandé des vêtements sur Shein. Je suis une accro. Ensuite j'ai commandé deux figurines pop Harry Potter. J'ai commandé la Voldemort. Voilà, elle est trop 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 mignonne. La deuxième c'est celle de Maugré Folloy. Voilà. Elle est trop chou aussi parce que je fais la collection des pop Harry Potter. C'est toute ma passion. Ensuite comment tu vis le confinement ? Alors, faut savoir que le premier je l'ai un peu mal vécu. C'était très 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 compliqué. Bon du coup là j'espère que ça sera un peu mieux. Au moins je sais un peu comment l'aborder. Et j'ai du travail vous savez parce que le premier, j'étais en terminale et clairement mes profs ils faisaient quasi rien. Il y en avait qu'un ou deux, enfin que quelques-uns qui nous demandaient de faire des trucs. Mais il y en avait, c'était même pas obligatoire. Donc à partir d'avril en fait j'ai abandonné. Et du coup j'ai pu travailler. Et du coup je m'ennuyais beaucoup. Enfin je tournais en rond, ça me rendait folle. Et du coup là comme j'ai mes visios, j'ai mon travail, enfin du travail et que ça me plaît. Donc franchement ça va. Ça m'occupe un peu heureusement du coup. C'est comment la vie étudiante ? Bah clairement au début c'était très compliqué. Donc je suis allée à Poitiers pour faire une licence art du spectacle. Au début c'était très très compliqué. Je suis dans une maison avec cinq autres colocs. Et au début c'était très compliqué parce que je suis très 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 famille. Et le fait de partir dimanche soir, machin et tout, de me retrouver un peu seule. Et après, dès début octobre, parce que j'ai fait ma rentrée très tard, je l'ai fait le 21 septembre. Et dès octobre en fait j'ai rencontré tous mes potes. Et depuis bah vraiment je kiffe ma vie. J'ai dégoûté qu'il y ait eu le confinement parce que du coup on peut plus voir et tout. Parce que vraiment, enfin voilà, je profite à fond. Et sinon niveau études, du coup l'art du spectacle, je pense, en fait c'était vraiment pas mon premier choix. Mon premier choix c'était en IUT, en métier du multimédia et de l'internet. Et je pensais vraiment que ça allait pas me plaire. Mais au final, ça me plaît de ouf. Et je sais que je veux faire toute ma licence. Et voilà, j'adore les cours. Franchement je trouve vraiment que j'ai trouvé ma voie. Et ça me fait très plaisir parce que j'ai mis du temps. Et j'y pensais pas, j'y croyais pas. Et voilà, ça fait trop plaisir. Donc si vous hésitez à faire un art du spectacle, bah n'hésitez plus vraiment. Et si vous pouvez aller à Poitiers, c'est encore mieux. Pourquoi avoir choisi ce que tu fais comme études supérieures ? Parce qu'en fait, je veux travailler dans le monde du cinéma. Donc j'aimerais faire soit monteuse vidéo, soit cadreuse. Et du coup, bah c'était ce qui se rapprochait le plus. Et c'est clairement dedans. Enfin, c'est clairement ça. Donc, bah j'ai bien fait de choisir cette filière. Ton bras va mieux. Je vous explique. En fait, faut vraiment que vous me suiviez sur les réseaux. Parce que je suis très très active sur les réseaux Insta, Snap et TikTok. Surtout TikTok. Je me suis retrouvée avec tout mon bras dans une écharpe. Parce que j'étais à une soirée crêpe avec mes amis. Et je suis tombée du lit. Et en me relevant, mon épaule, elle a fait crrr. Elle s'est déboîtée. Je l'ai reboîtée toute seule. Sauf qu'après, j'ai eu mal. Et du coup, quand j'ai passé une radio, j'ai rien. Mais on m'a dit que je m'étais luxée, déluxée l'épaule. Et du coup, bah pendant une semaine, j'avais une écharpe comme ça. J'avais trop l'air débile. Et surtout, quand on me demandait comment je vais délever ça, je fais, bah, je suis tombée du lit. Non, mais oui, du coup, ça va beaucoup mieux. Un crèche, on veut tout savoir. Alors, déjà, faut savoir, je ne suis pas en couple. Je suis célibataire. Ça fait un an que je suis célibataire, voilà. J'ai décidé de ne plus me prendre la tête. Si je rencontre quelqu'un, si je commence à me rapprocher et tout, ça sera pour du sérieux. Parce que je n'ai plus envie des petites amourettes, là, qui durent un ou deux mois. Enfin, vraiment, genre, ça me saoule. Si je veux quelqu'un, ce sera pour du sérieux. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et du coup, bah, voilà. Et du coup, crush ou pas, je continue par des rencontres. Et voilà. Mais il n'y a rien de plus. Pourquoi tu aimes faire des vidéos ? Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Je suis vieille, wesh. Genre, 6 ans. J'aime toujours autant faire ça. Je vois que ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, en plus, on est presque 3000. Voilà. On est 2910. Je suis trop contente. Voilà, on est presque 3000 abonnés. Je suis trop heureuse, vraiment. Vraiment, quand j'ai commencé, j'étais contente parce que j'avais 23 abonnés. Donc voilà, ça me fait vraiment trop plaisir. Et vraiment, en plus, je ne fais pas ça, genre, pour gagner plein d'abonnés ou quoi. Enfin, ou même pour l'argent parce que, comme vous pouvez le voir, je mets des pubs. Donc, je suis rémunérée. Mais clairement, pour vous dire, l'argent que je gagne grâce à mes vidéos, bah, en fait, je l'utilise pour mes vidéos. La dernière fois, j'ai utilisé ça pour participer sur mon appareil photo. Donc, voilà. Et vraiment, j'adore faire ça, les montages et tout. Et vous êtes vraiment adorables. Et voilà, donc, pour l'instant, je suis sûre de continuer. Ton plus grand rêve ? Alors, j'ai deux grands rêves. Le premier, c'est de faire le tour du monde. Voilà. J'aimerais trop découvrir tous les... Bah, après, c'est compliqué de faire tous les pays, mais au moins chaque continent. Et mon deuxième grand rêve, c'est, bah, clairement, de trouver l'âme sœur, de me marier et de fonder une famille. Voilà. Ouais, je sais. Genre, j'ai clairement envie de ça. Je suis très famille. Et, bah, c'est mon rêve, en fait, de fonder ma propre famille. Et, bah, avec l'amant de ma vie. Quand je le trouverai. Si tu regardes cette vidéo, je t'attends. Et enfin, dernière question. Ce que t'aimerais avoir comme relation ? Alors, j'aimerais avoir une relation sans prise de tête, déjà. Très important. Où je rigole beaucoup. Pour moi, l'humour, genre, ça compte énormément. Si la personne, genre, elle a pas d'humour, bah... Voilà, moi, je suis très second degré. Du coup, j'ai beaucoup d'autodérision aussi. Après, je fais quand même du sérieux. Si on veut me demander ce que je cherche chez un homme, c'est qu'il soit protecteur, mais... Et, en fait, je suis très... Il soit protecteur, mais qu'il me laisse des libertés. Mais que je sens qu'il m'aime. Parce que, voilà, c'est mon caractère de lion, en fait. J'aime bien quand on me rassure, quand on prouve les choses. Donc, voilà. Et, bah, sinon, je veux kiffer ma vie. Donc, voilà, qu'il fasse ce tour du monde avec moi, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, cette vidéo m'a en terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !